... Donc, M. Pierre Bordage, bonjour. Bonjour. Dans la plupart de vos livres, on ressent une vraie inspiration pour la religion, surtout le polythéisme, et pas plus particulièrement l'hindouisme. Pourquoi à ce point votre source d'inspiration ? Alors, il me semble que... Parce que quand j'étais petit, j'étais bercé dans la religion, et que j'étais déçu par la religion dans laquelle j'avais été bercé, c'est-à-dire le catholicisme, et que donc j'ai cherché d'autres formes d'expression religieuse dans le monde pour savoir comment elles étaient, ce qu'elles proposaient, etc. Donc je me suis intéressé beaucoup aux autres religions du monde, aux philosophies du monde, et beaucoup aux philosophies et aux religions orientales. J'ai essayé de trouver d'autres réponses, d'autres façons de percevoir le monde. Donc ça... Et je rajoute ça à mon intérêt que j'avais quand j'étais enfant pour les mythologies. Donc ça, ça a créé tous ces univers-là avec une religion très présente et une mythologie aussi qui est très présente. Aujourd'hui, vous présentez sur le stand d'Étonnant Voyageur votre nouveau livre, Les Dames Blanches. Quelle est l'histoire, quel est l'esprit de ce livre ? Ah, alors l'histoire... L'histoire, c'est qu'un jour, on découvre, posées sur la Terre, des espèces de grandes bulles blanches qui ont une particularité, c'est qu'elles capturent les enfants de moins de 4 ans, ou certains enfants de moins de 4 ans. Mais on ne peut pas libérer ces enfants parce que les bulles sont inviolables, indestructibles. Et elles ont une autre particularité, c'est qu'elles perturbent l'activité magnétique, donc elles entraînent une régression technologique énorme. Et donc, on va chercher par tous les moyens à les combattre, parce qu'on pense que c'est une invasion, puisqu'elles sont d'abord quelques-unes, puis elles arrivent à plusieurs milliers, puis plusieurs millions. Donc elles capturent à chaque fois des enfants, ce qui fait beaucoup de... Et donc on va utiliser cette faculté qu'elles ont de capturer les enfants pour essayer de les détruire d'intérieur en créant des enfants-bombes. Donc c'est à la fois une réflexion sur les mécanismes qui pourraient pousser l'humanité à sacrifier ses propres enfants, comme elle le fait déjà à Manzegar, je pense, mais là c'est poussé à l'extrême, puisqu'on va obliger chaque famille à sacrifier un enfant pour combattre les... Ce sont les seuls soldats disponibles pour combattre les dames blanches, ces bulles. Et donc on va exiger de chaque famille qu'elles sacrifient un enfant, qu'on appelle la loi d'Isaac, pour se faire exploser à l'intérieur d'une des bulles blanches. Les enfants-bombes, on sent une inspiration contre le fanatisme religieux qu'on ressent en ce moment. C'est en partie lié à l'actualité, ce thème ? C'est en partie lié à l'actualité, c'est aussi, je pense, une réflexion sur les formes de conditionnement. Qu'est-ce qui pourrait... Il y a des gens qui sont suffisamment conditionnés pour se faire exploser dans des lieux publics, et y compris des enfants. Et est-ce que nous ne serions pas capables de nous conditionner pour faire la même chose ? C'est-à-dire, c'est un travail sur... Enfin, un roman qui parle beaucoup du conditionnement, du comment on peut faire en sorte que des gens acceptent l'inacceptable. C'est important pour vous de rencontrer vos lecteurs dans ce genre d'événement, comme étonnant voyageur ? Oui, c'est toujours important parce que je pense qu'une fois le livre écrit, il appartient un peu à l'auteur, mais il appartient au lecteur. Et donc le lecteur, il rajoute sa propre vision des choses. Il en fait sa propre histoire. Et donc c'est toujours intéressant de voir l'écho que peut avoir un livre chez les différents types de lecteurs. Et ces échos sont très différents. Chaque lecteur, il puise ce qu'il a envie d'épuiser, ou ce qui relève de ses préoccupations. Et donc on a des visions différentes de l'œuvre. Et ça, c'est toujours intéressant. Quelques petits mots sur vos projets, peut-être vos livres à venir, vos sagas ? J'ai un autre livre qui va apparaître en octobre, j'ai lu collection Nouveau Millénaire, qui s'appelle Résonance, qui est un space opéra, c'est-à-dire aventure dans l'espace classique avec les vaisseaux et tout le bazar. C'est l'histoire d'une femme voilée dans l'espace. Vous parlez d'actualité. Là, j'ai transposé le fait qu'une femme entièrement voilée, du haut en bas, absolument invisible, soit transportée dans l'espace par son peuple pour une destination qu'elle ne connaît pas. Donc on va la suivre, et on va suivre le parcours d'un autre personnage qui, lui, va la voir alors qu'il n'aurait jamais dû la voir. Il va en tomber totalement amoureux et il va essayer de la poursuivre à travers l'espace et savoir ce pour quoi elle s'en va et à quoi elle est destinée. Une dernière question un peu plus précise. Pourquoi il y a toujours ce mélange entre poésie, très grande poésie, et violence ? Ça m'a beaucoup marqué dans la fraternité du Panka, notamment, entre d'un côté le personnage de Saïe, qui est très poétique, très doux, et d'un côté la violence d'un clan religieux qui s'appelle les Satniatas, dans mon souvenir. Pourquoi ce mélange toujours ? Les Satnagas, qui est tiré d'ailleurs des Nagas indiens, qui sont des espèces de prêtres qui vivent nus. Mes personnages sont aussi nus et sont des combattants. C'est tiré des Nagas qui sont les gars de Shiva, qui ont le trident comme symbole et qui sont là pour combattre pour la religion. En théorie, parce qu'ils ne le font jamais, mais bon, là, c'est l'idée. Ce que je voulais opposer, ça va revenir à votre question du départ sur les religions et les formes de spiritualité, parce que ce que j'ai constaté en regardant les religions, c'est que c'était des formes de matérialisme spirituel, qui étaient extrêmement violents parce qu'extrêmement conditionnants, et que la seule façon de s'en sortir, c'était d'aller vers une véritable spiritualité. Et quand j'entends une véritable spiritualité, vous parlez de saïe, pour moi, c'est la véritable spiritualité. C'est celle qui rend libre, alors que les religions, elles, enferment souvent. Nous sommes maintenant sur le stand de la librairie et maison d'édition critique, et on est avec François Baranger. Bonjour François Baranger. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Dominium Mundi, qui est actuellement deux tomes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce projet de Space Opera ? Alors en fait, c'est une histoire qui se passe dans un futur plus ou moins proche, qui prend place dans une terre ravagée par une guerre apocalyptique, comme souvent, et comme souvent dans ce genre d'histoire, et qui imagine le retour d'un mode de vie et d'une organisation politique féodale. Donc c'est en fait de la science-fiction médiévale, on pourrait dire. Et donc le postulat, c'est d'imaginer que la Terre est devenue en grande partie inhabitable, et que les autorités de ce futur plus ou moins lointain décident d'aller explorer les planètes en orbite autour de l'étoile la plus proche, la fameuse Proxima du Centaure. Et on trouve une planète habitable. Pas de chance, il y a des habitants sur place. Il y a déjà une espèce qui vit sur place. On prend contact avec elle, qui a un mode de vie un peu archaïque, un peu comparable au Moyen-Âge d'ailleurs que nous, on a connue. Et sur place, grande surprise, on découvre le tombeau du Christ. Le vrai tombeau du Christ. Et donc comme on est revenu à un mode de vie féodale sur Terre, le corollaire habituel, c'est la prédominance de la religion. Donc les sociétés sont redevenues totalement chrétiennes au sens politique du terme. Donc le pape domine le monde de l'époque. Et le pape décide de lancer une nouvelle croisade pour conquérir ces nouveaux territoires, et surtout pour libérer le tombeau du Christ de ses infidèles. Donc en gros, c'est une relecture des croisades. Ce mélange entre science-fiction, croisades religieuses, c'est assez original et nouveau. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de mélange entre religion et science-fiction et space opéra ? En fait, ce n'est pas vraiment une idée que j'ai eue, c'est plus une envie. L'univers des croisades, c'est un univers, au-delà de la réalité historique, qui est tragique et qui est épouvantable, c'est aussi un univers qui est très très fort en termes d'imaginaire, qui laisse imaginer beaucoup d'histoires romanesques, de récits aventureux, etc. Et c'est quelque chose qui n'était pas très exploité, je trouvais, dans la littérature, particulièrement à SF. Et donc j'avais envie, comme ça, de faire une espèce de mélange improbable entre SF et Moyen-Âge. Mais pour être tout à fait exact, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Le mélange SF-médiéval, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. L'exemple le plus connu étant d'une. D'une, c'est vraiment de la SF médiévale. Donc dans votre livre, Duenium Mundi, les personnages tombent sur la tombe du Christ. Quelle implication ça a ? Pourquoi ? Je ne peux pas le dire. Évidemment, évidemment. C'est un gros spoiler. D'accord. Justement, c'est ça. L'étrangeté de la chose, c'est qu'on tombe sur une civilisation qui n'est pas humaine, qui est étrangère au sens exact du terme, qui vit sur cette planète et qui pourtant a au cœur d'une nécessité un temple au froton duquel on a un crucifix avec une silhouette humaine crucifiée dessus et non pas qui ressemble aux autochtones et dans lequel on identifie rapidement une dépouille enveloppée d'un sueur, dépouille humaine enveloppée d'un sueur et d'une couronne d'épines. Et donc ça tombe sous le sens pour cette civilisation du futur que c'est forcément la dépouille du Christ. Et comprendre pourquoi il y a le tombeau du Christ sur cette planète, ça fait partie des raisons pour lesquelles ils veulent, entre guillemets, libérer cette planète de leurs propres habitants pourtant. Est-ce que vous pouvez nous parler très rapidement de ce que vous faites aussi à côté de Dominion Mundi parce que ce n'est pas la seule de vos activités, vous faites beaucoup de choses à côté ? En fait, moi je suis illustrateur, c'est mon vrai métier, celui qui me fait vivre. Ce n'est pas l'écriture, c'est l'illustration. C'est vous qui avez fait la couverture de votre propre livre ? Absolument, j'ai fait des couvertures et je fais beaucoup de couvertures de livre. Ce n'est même pas ça d'ailleurs mon activité principale. Je suis ce qu'on appelle concept artiste. C'est-à-dire que je fais des illustrations pour les productions de jeux vidéo ou de films. Donc c'est des illustrations préparatoires. On arrive en amont de la production et on essaye d'imaginer quel aspect visuel auront les images du jeu ou du film. Donc on fait des illustrations préparatoires. Ça, c'est mon vrai métier. En quoi c'est important pour vous de rencontrer vos lecteurs à Étonnants Voyageurs ? Je vais vous faire une réponse absolument banale. On aime aussi ça. Parce que c'est agréable. C'est agréable de parler parce que la plupart de ceux qui l'ont déjà lu et qui viennent vous voir, c'est forcément qu'ils ont aimé. Donc c'est déjà intéressant d'échanger, d'avoir leur ressenti sur l'histoire. Et puis tout simplement, c'est un rapport humain qui est agréable. On rencontre des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui apprécient ce que vous faites. Donc pourquoi s'en priver ? Pour quand est le livre 3 ? Il n'y en aura pas. C'est un diptyque. Alors il ne faut jamais dire jamais. Il y en aura peut-être à un jour. Mais pour l'instant, c'est une histoire qui se termine en deux tomes, qui est conçue comme une histoire autonome. Ce n'est pas une série. Donc ce n'est pas prévu d'en écrire une autre. Alors j'élargi. Quelle est la suite ? Comment dire la suite ? Quels sont vos prochains romans ? La suite de mes aventures littéraires. C'est un polar que je suis en train d'écrire. Sur quoi ? Je ne peux pas le dire. Dommage, dommage. Ce que je peux vous dire, c'est un polar... C'est plutôt un thriller d'ailleurs, début de siècle, qui se passe à Paris. Une histoire un peu... On pourrait comparer, je ne sais pas moi, au Silence des Agneaux, par exemple, ce genre d'histoire. Mais qui se passe dans une atmosphère... L'atmosphère des années folles à Paris.